Dans cette vidéo, on va faire un balance loop dont le temps expert est de 25 minutes, ce qui est quand même assez conséquent. Alors, la grille est intéressante, les seuls nombres qu'on a, ce sont les nombres 4, et le design est aussi assez intéressant parce qu'on a des groupes de 4 avec nos indices. Bien. Alors, le premier truc qu'on peut dire, c'est que les indices de 4 noirs doivent être forcément composés d'un bras de 1 et d'un bras de 3. Ça, ça nous intéresse pas mal, notamment par exemple pour cet indice-là, où je ne peux pas faire le bras de 3 par exemple comme ça, parce qu'il touche un rond blanc, et si je fais mon indice de 3 comme ça, mon rond blanc ne fonctionne pas. C'est le cas par exemple pour cet indice 4 dans le sens-là, je ne peux pas faire mon indice 4 comme ça, enfin mon bras de 3 ni là, ni là-haut, ni vers la gauche, donc 1, 2, 3, mon bras est forcément vers la gauche comme ceci. Il ne peut pas faire vers la droite. Ce bras-là, il ne peut pas faire 1, 2, 3 vers la droite, parce que sinon il touche cet indice et ça ne va plus. Il ne peut plus le faire en bas. Il ne peut pas faire 1, 2, 3... S'il pourrait, à la limite. Celui-là ne peut pas faire 1, 2, 3 vers la, 1, 2, 3 vers la, donc il fait forcément 1, 2, 3, comme ça, donc... Ouais, comme ça. Du coup, celui-là maintenant ne peut plus le faire vers le haut, donc il fait forcément 1, 2, 3 vers la. Il ne peut pas finir à droite, parce qu'il est à côté d'un rond blanc noir. D'ailleurs, pareil pour celui-là, parce que s'il finissait à droite, ça n'irait plus vis-à-vis de celui-là. Et c'est tout. Est-ce qu'il peut être relié à celui-là ? Non, parce que sinon il faudrait faire 1, 2, 3, 4 de l'autre côté, donc il ne peut finir ni là, ni là. Bien. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses ? Je ne sais pas et je ne crois pas. Alors lui, ce 4, il ne peut pas faire 1, 2, 3, enfin il ne peut pas faire son bras de 2 dans le sens-là, parce que sinon vis-à-vis de cet indice noir, ça ne marche plus. Parce qu'il sera obligé de tourner et du coup, lui, il fera un bras de 1, bras de 1. Du coup, pour cet indice 4, c'est forcément comme ça. Donc ça ici, hop, 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 comme ça. Celui-là vers le bas. Vers le bas d'ailleurs de maximum 1, donc il ne peut pas continuer par là. C'est un indice 4. S'il part vers le haut. Non, s'il part vers là et vers là. Je crois que ça marche. Il faudra prendre cet indice-là, il ne faudra pas l'oublier. Alors celui-là, celui-là peut-être. Lui, je ne peux pas faire son 1, 2, 3, 4 comme ça, à moins de le prolonger tout droit. Soit je fais ça, soit je fais comme ça. Donc dans tous les cas, il a le bras vers le haut. Donc maintenant, le 4 là ne peut pas descendre vers le bas. Donc il fait forcément 1, 2, 3, 4 comme ça. Lui tourne ici, lui là. Il ne peut pas faire 1, 1. Donc il ne peut pas aller là. Lui, il peut... Mince, je me suis trompé le truc. Lui, il ne peut pas être relié là. Donc lui, il doit faire au minimum 1, 2. Donc il fera 1, 2 par là. Hop, jusque là. Il lui doit tourner après le 4. Donc il descend au moins jusque là. Lui, il doit tourner. Hop. J'enlève ma marque là. Je peux toujours tourner comme ça. Alors, est-ce que je suis restreint sur mes indices 4 ? Pas sûr, en vrai. J'aimerais bien voir si ça, ça marche. Mais ça a l'air d'être le cas. Si je mets 1, 2, 3, 4, lui, je peux... Alors, mon 4, je ne peux pas le faire partir à droite, vis-à-vis de cet indice noir. Donc c'est-à-dire que ça me donnerait ça. Et j'ai l'impression que dans tous les cas, lui, il doit faire son 1, 2, 3 dans le sens là. D'après ce que j'ai vu. Donc forcément comme ça. Donc cet indice... Enfin, ce truc-là, ça va rien. Donc il continue de 1. Soit de 1 là, soit il peut encore partir de plusieurs sens. Est-ce qu'il peut faire 1, 2, 3, 4 comme ça, lui ? Est-ce que les 2, 4 peuvent être liés ensemble ? Je crois. Et est-ce que je peux obtenir ça ? Parce qu'après, ce rond blanc. On va faire 1, 1. Compliqué de se décider à partir de là. Bon déjà, si j'ai ça, j'ai ça. Et après, le problème, c'est qu'il faut prendre les ronds noirs. Ça passe, je vais les prendre comme ça. Hum. Il faudrait trouver un truc qui ne marche pas. Si lui part vers là, ça fait ça. Et ensuite... Parce que dans tous les cas, Lui, il continue de 1, 2. Ou 1, 2, au minimum. Donc soit il fait 1, 2 par là, c'est bon. Soit il fait 1, 2 par là. Ah, mais... J'ai remarqué un truc que je n'avais même pas fait gaffe. Si je fais 1, 2 comme ça, je ne peux plus après avoir celui-là. Donc j'ai au minimum 1, 2 comme ça. Et donc lui qui fait 1, 2 comme ça. Lui, il fait ça ou ça. Et lui, il ne peut pas continuer de seulement 1. Donc soit il fait là ou là. Est-ce que je peux faire ça plus ça ? S'il y a un truc qui n'est pas possible. Bon, dans tous les cas, lui. Si je fais 1... Ah ouais, ça continue de 1, mais on ne sait pas de quel côté. Si je finis mon 4... Ça peut très bien partir à gauche ou à droite. Ah, c'est dur de voir. Lui, est-ce que je le finis plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut ? Si je le finis comme ça, en tout cas... Ça et ça, ça ne peut pas être lié. Si je le finis comme ça... Alors le rond blanc... Ah oui, non, de toute façon, le rond blanc... Ah oui, il peut être lié comme ça, merde. Si je partais là, ça me donnerait ça. J'ai l'impression que dans tous les cas, peu importe ce que je fais, il y a au moins comme ça, de 1. Si je pars par là, il ne pourra pas faire un 2, ou si je fais comme ça, ça fera... Il part forcément de 1. De 1 en plus. Ça peut être 2. Si c'est relié à ça. Ah non, si c'est relié à ça, ça c'est un. Si c'est relié à ça, c'est un. Ok, donc celui-là fait forcément 1. Donc après, il part là-haut. J'ai envie d'essayer ça. J'ai envie d'essayer ça. Ah, si je le fais continuer comme ça, celui-là remonte, celui-là aussi. Donc ça c'est relié là, ça c'est relié là. Ah, ça ne change rien. Par contre, celui-là est relié. Si lui est relié là, lui est relié là. Là, j'ai mon 4 comme ça, ça qui est relié ensemble. Et bah, ça a aussi très bien l'air de marcher. Je suis obligé de faire 1, 2 dans le sens là. Là, d'avoir ça. Lui de faire ça. Quand même, c'est qu'à faire à force de faire au pif, je risque de trouver la solution. Voilà, là j'ai 1, 2, 3 morceaux. Ça ne marche pas. Bon, je vais aller chercher un peu loin, mais mon hypothèse de départ, c'est que ça partait vers le bas. Donc en fait, ça part vers le haut. C'est relié ici. Et j'ai ça. Donc. Mon 4, j'avais fait comment ? J'avais relié ça comme ça, je crois. Je ne sais même plus. Supposons que le 4 soit relié vers le haut. Non, vers le bas. J'ai 4, 4, j'ai ça. Ça continue 2, ça se reliait ici. Comme ça, j'ai toujours 1, 2, 3 morceaux. Donc en fait, ce qui n'allait pas, c'est que ça se soit relié avec ça. Donc ça part vers le haut, supposons. Très bien. Parce qu'en partant vers le haut, en fait, il n'était pas relié vers le bas. Donc je vais essayer de le relier vers le bas. Ça me semble être un prérequis. 4, hop, je le vois, Lila. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Donc si c'était un 4, en fait, tout simplement comme ça. Il faut qu'il fasse 1, 2. Ah mais non, mais ça, je ne l'ai pas dit. Bah oui. C'est que, en fait, dans tous les cas, lui, il doit faire au moins un côté à 2. Il ne peut pas le relier au 4, ni par là. Il fait au moins 1, 2. Ou plus. Voilà. Et du coup, s'il fait son 1 comme ça, ça veut dire que ça, ça fait ça. Lui, il est obligé de partir vers là. Et là, je ne peux pas prendre ses ronds, parce que je boucle sur moi-même. Donc ça veut dire que c'est relié vers le haut. Que ça, c'est relié ici. Que ça, du coup, c'est relié comme ça, pour que ça marche. Le 4, là. Là, 1, 2. Ça, 1, 1. Donc comme ça. Lui, là, il ne peut pas être relié comme ça, sinon ça le ferait 1, 1. Donc il est relié là. Lui, il doit tourner maintenant. Si je partais vers le bas, ouais. Alors attends, c'est quoi qui ne doit pas être relié ensemble ? Ça et ça, et ça et ça. Donc je dois relier ça à là. Donc pourquoi pas comme ça. Et ça, pourquoi pas de cette façon. Relier. Hop, hop. Et là, ça me semble correct. Hop.